... La consommation du numérique est quelque chose que beaucoup de gens ignorent parce que c'est très virtuel et c'est effectivement réparti sur beaucoup d'équipements. La première notion que l'on a quand même assez naturellement c'est celle de son mobile parce qu'on est obligé de le recharger régulièrement et donc là on voit bien que le numérique consomme mais il s'avère que c'est une toute petite partie de la consommation du numérique puisque en fait le terminal ou le mobile que l'on utilise il est raccordé à un réseau et lorsqu'on met en oeuvre une application il est également raccordé à ce qu'on appelle des data centers et donc des gros ordinateurs dans lesquels sont stockées énormément de données et qui sont également capables de faire des calculs, des codages et toutes sortes de choses pour en particulier faire du streaming lorsque l'on récupère des images vidéo sur le mobile. Et donc tous ces équipements sont des éléments consommateurs d'énergie et d'une part en usage, c'est-à-dire lorsqu'on les utilise mais l'énergie elle est également énorme consommée de manière très forte lorsqu'il s'agit de produire les équipements aussi bien les terminaux mobiles, les PC, les téléviseurs tous les équipements dits numériques ou informatiques qu'on utilise sont pour les construire des gros consommateurs d'énergie. Il faut savoir par exemple que le smartphone, 90% de l'énergie est consommée uniquement au moment de la production du smartphone, seulement 10% lorsqu'on l'utilise. Pourquoi est-ce qu'on y passe autant de temps ? Finalement, lorsqu'on parle de l'explosion des usages du numérique de l'explosion des volumes de données échangées les consommateurs de ces données, les consommateurs de ces équipements ne sont pas forcément en cause dans cette affaire. Par exemple, sur les données que l'on consomme sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux mettent en œuvre dans leurs interfaces des stratégies qu'on appelle la captologie ou le design attentionnel qui force ou encourage l'utilisateur à venir sur la plateforme à y rester le plus longtemps possible et à y revenir s'il avait l'idée de la quitter. Ça va être par des notifications, par des biais cognitifs qui sont des failles, qui sont exploitées par les designers afin de nous attirer dans les interfaces et dans les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de ces acteurs-là, c'est de récupérer le plus de données d'usage et de données personnelles sur nous afin de les revendre à des régies publicitaires. C'est ça leur modèle économique. Et le numérique, même si on en parle comme étant quelque chose de virtuel, est un élément très tangible, c'est une technologie comme une autre. Le numérique aujourd'hui se positionne en ce qui concerne la consommation d'énergie et je dirais par là même la production de CO2, de gaz à effet de serre, à l'ordre de 3, 3,5% de la consommation énergétique globale du monde. Le smartphone marque une ultra-accessibilité à l'entièreté des contenus du web. Il a franchi l'utilisateur de l'espace et du temps. Et donc, il me semble qu'il y a vraiment une rupture avec le smartphone. Le numérique produit autant de CO2 que le monde aéronautique, l'activité aéronautique. Le problème de ce service, c'est que celui-ci est en croissance régulière et cette croissance est de l'ordre de 6,2% par an. Ça veut dire qu'en 2030, on a doublé la production de CO2 uniquement par le numérique. Et donc, à ce moment-là, en 2030, on aura une production de CO2 équivalente à celle du parc automobile. Donc, le numérique n'est pas du tout virtuel. Il est véritablement un objet ou une technologie qui joue un rôle fondamental dans l'impact environnemental. À partir du moment où on sait que pour limiter le réchauffement climatique et réduire drastiquement à la hauteur de ce qui est nécessaire à la hauteur des accords de Paris, les émissions de gaz à effet de serre des différents secteurs, il n'y a pas de raison que le secteur du numérique adopte une trajectoire ascendante en la matière. Donc, lui-même doit stopper ces trajectoires-là. Pour une organisation, par exemple, ça va être de ne pas forcément écouter les sirènes des acteurs qui promettent mon émerveille grâce au numérique, notamment en matière écologique. Il a fallu fabriquer tous ces capteurs, toutes ces machines. Le numérique, c'est des machines. Donc, pour qu'il y ait vraiment un mieux-disant énergétique sur un périmètre avec un dispositif numérique, il faut que le solde, au final, soit véritablement en faveur d'une économie d'énergie en considérant tout le cycle de vie des machines qu'on a rajoutées pour le dispositif. Numérique ne rime pas avec écologique. Et on entend souvent dans le discours médiatique un couplage entre la transition numérique et la transition écologique, alors que ce sont plutôt des notions, a priori, quand on regarde les faits, quand on regarde les trajectoires de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre, ce sont plutôt des notions antinomiques. Sous-titrage ST' 501